Bonjour, je m'appelle June Sissé, je viens du Sénégal, d'un réseau de femmes agricultrices appelé GYPSOA, membre dynamique du Team Continental de l'initiative climatiale pour l'accès des femmes à la terre. Donc nous sommes en délégation, c'est avec joie que nous avons accepté de participer à cette conférence de haut niveau pour rencontrer les officiels, les décideurs, les intellectuels africains et parler de notre initiative climatiale qui, dans une dynamique continentale, a réussi à fédérer 500 femmes autour du monde climatiale et 60 d'entre nous sont montés jusqu'au sommet pour créer haut et fort que la femme rurale africaine a droit à la terre. Et cet appel a été entendue par l'Union africaine, luttant de Mme Souma, qui a convoqué une session spéciale des chefs d'État et a instruit pour chaque pays que la charte de climat diaro contenant 15 demandes précises puisse être intégrée dans les politiques nationales. Et cette charte, en résumé, demande fermement 30% des terres agricoles aux femmes rurales. Et quand nous parlons de 30% des terres, c'est les bonnes terres pour assurer la sécurité alimentaire, de nos familles, l'éclif institutionnel et avoir de l'autonomisation économique. Parce que nous devons convaincre que l'autonomisation économique des femmes rurales passe par une pratique durable de l'agriculture mais avec des financements adaptés pour aider moins de mécanisation à leur portée. Je voudrais dire merci aux partenaires qui ont plus l'idée de cette conférence. Mais souffre à Oxford, le programme Panafrica Nérobi, qui ne cesse de nous appuyer si nous sommes là aujourd'hui, parce que Oxford Nérobi a bien voulu sponsoriser notre participation. Merci.